Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors là, je suis très content. En fait, je suis dans un restaurant, le pavillon Rennes, peut-être que certains connaissent. Et en fait, aujourd'hui, finalement, c'est la première. Alors, ce n'est pas une interview, en fait, c'est on va dire un podcast à deux voix parce que j'ai la chance d'accueillir et je suis vraiment content que ce soit, pour le coup, elle qui fasse le premier podcast à deux voix que moi. C'est Elsa Chissot. Donc, bonjour Elsa. Bonjour Julien. Voilà. Alors, c'est vraiment un podcast que je voulais faire depuis un petit bout de temps. Elsa, en fait, travaille à Rennes 2. Alors, je ne peux peut-être te présenter rapidement en quelques mots. Oui, alors actuellement, c'est la situation un peu particulière parce que je suis administratrice provisoire d'un service universitaire de pédagogie. Et avant, j'étais responsable d'une cellule d'appui à la pédagogie et ingénieur pédagogique. Voilà. Et en fait, finalement, alors on ne va pas être trop long dans l'historique, mais en gros, c'est vrai que ça fait combien de temps ? Je pense à ça tout à l'heure, c'est peut-être 8, 9 ans qu'on se connaît ? Depuis 2010. 2010, voilà. Et en fait, donc Elsa est arrivée au départ comme ingénieur pédagogique. Elle a pris l'initiative au début, c'était chouette d'aller voir les gens, finalement, d'aller voir les différentes personnes. Et je me souviens, voilà, on avait été au resto, on avait un petit peu échangé sur mes missions. À l'époque, j'étais à l'école de chimie. Enfin bref, voilà, donc ça fait un petit bouton. Et Monsieur Moudel aussi. Voilà, Monsieur Moudel, exactement. Et en fait, on a fait après des tas de choses. On a fait des cours ensemble, on a fait des colloques aussi pas mal ensemble, des présentations, je crois qu'on a une dure en France aussi. Du coup, on a vraiment eu l'occasion autant amicalement que professionnellement de se côtoyer. Et je suis vraiment content de le faire aujourd'hui avec toi. Ça va être sympa. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est quelque chose assez carré. On ne va pas faire une interview. On va vraiment vous présenter une idée, en fait, que vous pourriez mettre en place. Quelque chose d'assez simple. T'es d'accord avec moi, Elsa ? Tout à fait. Qui est en fait l'idée d'un Time's Up pédagogique. Voilà. Que je t'ai piqué, en fait. Ouais, tu m'as piqué, mais bon, qu'on a amélioré ensemble, etc. En fait, historiquement, par rapport à ça, je ne sais pas si toi, tu jouais au Time's Up avec tes amis ? Ouais, moi, t'arrives aussi. Et donc, en fait, moi, c'est un jeu que ça m'a... Enfin, il m'était arrivé de faire des Time's Up et tout. Je vois ça rigolo, voilà. Bref. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, tu vois, s'en servir pour faire quelque chose de pédagogique avec l'idée, quoi. quoi. Et du coup, bah, j'ai imaginé justement ce... Voilà, d'utiliser ça pour permettre aux élèves, en fait, d'apprendre des concepts, des concepts, des termes, etc. Et donc, peut-être avant de... D'ailleurs, avant d'en parler, peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est que le Time's Up classique, quoi. Tu... Ouais. Bon, je vais peut-être essayer de définir ce que c'est. Bon, je pense que vous connaissez. En gros, l'idée du Time's Up, c'est quoi ? C'est qu'il y a deux équipes, finalement, qui s'affrontent, ou deux ou trois équipes, d'ailleurs. Et il y a, en fait, un tas de cartes, finalement. Et le but, c'est que l'équipe réussisse à avoir le maximum de cartes, enfin, le maximum de points, on va dire. Fasse deviner le maximum de cartes à... Bah, c'est coéquipé, quelque part. Et en gros, il y a trois phases de jeu. D'accord ? Et moi, tu me coupes, si jamais tu veux rajouter des choses. Il y a trois phases de jeu. En gros, dans la première phase, on peut faire deviner les cartes avec une phrase. Donc, on peut tout utiliser. Donc, par exemple, admettons, je suis avec mon équipe, je tire une carte et c'est marqué, par exemple, Mickey dessus. Bah, je peux dire, oui, voilà, c'est un personnage de dessin animé, Walt Disney, etc., avec des grandes oreilles. Voilà. Je peux le dire. Donc, mon équipe, oui, c'est Mickey. Voilà. Ok. Hop. Admettons, genre, repuche une autre. J'ai, par exemple, Bruce Lee. Bah, je pourrais dire, oui, voilà, c'est un... On va dire, c'est un acteur asiatique qui fait du kung fu, enfin, peu importe. Voilà. Voilà un peu l'idée. Donc, ça, c'est la première phase. Et ensuite, donc, à chaque fois, c'est chronométré. Puis, on passe à l'équipe suivante. Et le but, c'est de faire dominer un maximum de cartes. T'es d'accord avec moi, Isabelle ? Toujours. Et la deuxième phase, en fait, c'est la même chose que la première phase, sauf qu'au lieu d'avoir le droit de parler, de faire des phrases, on doit simplement dire un mot. Par exemple, si je reprends l'exemple de Mickey, là, je peauge la carte. Je devrais dire, par exemple, grande oreille. Voilà, oreille. Encore, grande oreille. Ah non, ça marche pas, mince, ça fait deux mots. J'ai perdu. T'as perdu, tu vois. Donc, moi, je pourrais dire, Walt Disney, Mickey, peu importe. Enfin, pas Mickey, justement, une gante d'oreille ou une oreille ou une souris. Voilà, je dirais souris, sans doute. Et en fait, l'idée, c'est ça. Donc, par exemple, si, voilà, si je retourne pour une deuxième carte, voilà, j'ai Bruce Lee, je vais dire, je ne suis pas Munchako, par exemple. Voilà, on a un peu l'idée. Et donc, ça, c'est la deuxième phase. Et ensuite, il y a une troisième phase qui est justement de faire deviner les mots. Donc, c'est pareil qu'au niveau de la mise en place, c'est pareil qu'il y a des autres phases. Sauf que là, on doit uniquement faire des gestes, en fait. C'est un peu des mimes, en fait. Des mimes, voilà. Donc, voilà. Donc, partant de ça, en fait, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire ça de manière pédagogique et comment ça peut servir ? Et là, ça peut être intéressant. Moi, je te propose, Elsa, de commencer par nous dire un peu ce que tu en as fait. Et voilà, comment est-ce que tu as mis ça en place dans un cours et quel cours, etc. Je te propose un petit peu qu'on produise, qu'on fasse comme ça. Et après, moi, je te dirai un petit peu ce que j'ai mis en place, moi. Ok, très bien. Du coup, j'ai réexploité cette idée-là que tu m'avais présentée dans un cours sur l'ingénierie pédagogique. Puisque le vocabulaire qui avait été développé était celui de l'ingénierie pédagogique. Donc, avec objectif, évaluation formative, diagnostic. Enfin, voilà, on avait tout. Donc, tu as créé des cartes, on va dire ? Tout à fait. Avec ces mots-là ? Voilà, avec tous ces mots, en fait. Et je suis allée un peu plus loin que toi parce que, du coup, j'ai personnalisé les cartes en mettant… en les faisant recto verso et en mettant times up de l'autre côté. Donc, sans droit d'auteur, bien sûr. Voilà. Mais bon, au moins, c'était pour vraiment avoir cette phase de jeu et avoir l'impression de… Donc, du coup, les cartes, elles sont cartonnées même pour vraiment avoir l'impression de jouer. Et donc, c'est cette phase de… Alors, le jeu, je l'ai utilisé tout à la fin d'un… je ne sais plus combien d'heures de cours, j'avais, à dire, une douzaine d'heures. Donc, à la dernière séance, c'est vrai que souvent, on utilise… enfin, on peut faire de… on pourrait dire en primaire ou peut-être même au collège, souvent, aux derniers cours, on peut jouer. Donc, dans cet esprit-là de se dire, tiens, c'est le dernier cours, on va jouer. Voilà, un peu de légèreté. On va terminer pour savoir ce qu'ils ont retenu en termes de vocabulaire autour de l'ingénierie pédagogique. Donc, ça, ça a été un premier usage. C'était dans ce cadre. Et je l'ai réutilisé avec, en fait, ces mêmes étudiants que j'ai retrouvés. Alors, ça, c'était des premières années. Et je les ai retrouvés en troisième année en licence. Et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont retenu du vocabulaire que nous avions vu en première année ? Et donc, là, je l'ai fait lors du premier cours, à l'inverse. Voilà, plutôt comme une évaluation, du coup, diagnostique. Savoir ce qui était resté, en fait, de tout ce vocabulaire qu'ils avaient pu voir. Alors, tous les étudiants n'avaient... Enfin, je ne les avais pas tous eus en première année, puisque dans cette licence-là, c'est une licence professionnelle. Donc, ils viennent un peu de partout. Mais il y en avait une bonne moitié, en fait, qui avaient déjà joué au Time's Up. Alors, bilan ? Il se rappelait des mots. Disons qu'en fait, là, l'objectif, c'était de voir en effet de quels mots ils pouvaient se rappeler, sur quoi je devrais réinsister et rappeler. Et puis, aussi, de leur montrer... Alors, c'était un brise-glace. J'utilisais aussi comme une sorte de brise-glace aussi, parce que moi, je les rencontrais pour la première fois. Ça me permettait de les voir, de les connaître à travers le jeu, en fait, en termes de comportement. Mais tu les connaissais déjà, non ? Parce que tu avais joué la moitié. La moitié, mais l'autre moitié, justement, parce que du coup, ça faisait une partie que je connaissais bien et l'autre pas. Et donc, à travers le jeu, ça m'a permis finalement, dans une sorte d'ambiance aussi, de jeu, et puis de voir aussi comment ils interagissaient entre eux. Donc, c'était assez intéressant pour ça aussi. Et comment tu as fait concrètement ? Tu faisais des équipes, c'est ça ? Ou tu avais combien d'étudiants ? Tu te rappelles un peu de la manière pratique ? Alors, dans les deux cas, c'était des petits groupes, en fait. Donc, dans les premières années, là, il devait être une vingtaine, je pense. Et puis là, c'était un groupe de douze. Donc, voilà. Donc, c'était plus réduit. Donc, tu faisais deux équipes, enfin trois équipes de quatre, je me disais. J'avais fait… Donc, la première année, là, je les avais mis en effet, je crois qu'il y en avait trois. Il y en avait trois, ouais. D'accord. Trois ou quatre, j'ai la mémoire. Ça marche. Qui flanche là, mais je ne sais plus. Enfin voilà, en tout cas, en effet, ils étaient en équipe. Et puis après, je les avais fait tourner. Ils se rencontraient en inter-équipe. Oui, je devais en avoir quatre, voilà. Parce que du coup, c'était deux fois deux. Et après, on tournait au niveau des équipes. Et là, par contre, c'est vrai que je l'ai fait la deuxième fois. Ils étaient en table, en U. Et comme c'est un jeu que je faisais, moi, j'appelais ça le jeu du chapeau aussi, où on peut aussi… Chacun écrit sur un bout de papier un mot et après, on mutualise en fait chacun les mots. Je ne sais pas si tu connais aussi ce principe-là. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'en gros, tu utilisais le time-up pédagogique plus le jeu du chapeau. Le jeu du chapeau, c'était pour récupérer des concepts en fait, des mots. Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas fait pour cette fois-ci. D'accord. En fait, ça marche. Mais ça peut dire. C'est une troisième expérimentation que je suis en train de faire. D'accord. Ok, finir. Je vais en venir. Je vais y venir plutôt. Et donc là, ce qui fait que j'ai je les ai laissés en fait à leur place. Et ils faisaient deviner un sur deux en fait. Comme pour le jeu du chapeau, c'est ce qu'on fait généralement. D'accord. Donc voilà. Et puis la troisième expérimentation que je suis en train de faire, c'est en fait à chaque cours, donc là, c'est toujours des licences. Donc c'est les mêmes licences que j'ai eues l'année dernière. Donc au lieu de les faire jouer au time-up dès le premier cours et avec cette modalité un sur deux, à chaque cours, je leur demande à la fin du cours les mots qu'ils ont appris. Ils le mettent sur un bout de papier. Et l'idée, c'est de récolter sur cinq séances tous les mots qui m'ont été remontés et de monter le time-up à partir de tout le vocabulaire qu'ils ont vu pendant les cinq séances. Donc finalement, c'est eux, cette fois-ci, qui vont créer le time-up par rapport aux mots qu'ils découvrent à chaque cours. Ok. Ça marche. Alors, je rebondirai en même temps. Je vais t'expliquer un peu mon exemple à moi. Est-ce que tu utilises les trois phases, on va dire. Est-ce que tu utilises la phase où ils ont le droit de, par exemple, qu'ils ont un mot. Admettons, moi, je l'avais fait pour l'incourgition de projet en fait. Donc en gros, tu avais Kanban, je ne sais pas, admettons, tu avais Gantt ou etc. Diorame de Kant, etc. Bref. Et en gros, ils pouvaient donc, ils avaient uniquement les deux phases pour moi. Tu vois, ils avaient uniquement la phase où, en fait, ils pouvaient faire deviner en parlant. Ils ont autant de mots qu'ils le souhaitent. Après la phase où il y avait un seul mot. Par contre, il n'y avait pas les mimes. Est-ce que toi, tu faisais les mimes aussi ou pas ? Non, je n'ai pas fait les mimes. C'est vrai que c'est important de le préciser parce que quand on disait, voilà, il y a les trois phases des mimes. C'est vrai que pour le coup, moi, je trouve dans le type de pédagogique, entre guillemets, je vois mal comment intégrer les mimes. Peut-être, enfin, je ne sais pas. Peut-être des cours artistiques, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans notre cas, ce n'était pas pertinent. Tout à fait. Donc voilà, on peut y venir rapidement et puis après, on pourra un petit peu échanger sur l'efficacité, etc. des choses. Moi, comment je l'ai mis en place ? Donc, c'était un cours de gestion de projet. Et donc, je n'avais pas fait aussi pro que toi, on va dire. J'avais pris un petit carnet, j'avais fait des mots, j'avais écrit des mots, etc. Et c'était les mots du cours, en fait, clairement. Et ce que j'avais fait, c'est qu'au tout départ, je les ai tout de suite fait jouer au jeu. J'ai déjà eu des cours finalement avec moi sur cette thématique-là. Donc, c'était plutôt une évaluation, on va dire, formative, si on veut, ce n'était pas diagnostic comme toi. Et du coup, je les ai faits, ils se sont mis en groupe et moi, je leur ai expliqué le concept du jeu, etc. Et moi, je tournais comme ça autour des groupes pour voir un peu comment ça se passait. Et en fait, je les ai laissés en autonomie, si on veut. Et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, ils ne connaissaient pas forcément les définitions. Du coup, ils ont joué au jeu. Mais en gros, comment t'expliquer ça ? Ils faisaient des techniques pour faire deviner le mot. Des associations. Des associations, des choses en fait, plutôt pour faire deviner ça aurait pu être n'importe quoi à la limite comme mot. Donc, ce n'était pas pédagogiquement très intéressant. En tout cas, moi, j'observais ça, j'étais là, bon, ok ? Et bon, je les ai laissés comme ça, terminés, on va dire. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, allez, stop. On revient à tout le monde. Voilà. C'était des tas de bons U aussi que j'utilisais. Et là, je leur dis, bon, comment vous avez vécu, etc. Le truc ? Ils disaient, ouais, c'est sympa et tout. Ils leur dis, par contre, on va la refaire, mais un petit peu différemment. Parce que je vous rappelle qu'on est là pour apprendre. En fait, ce n'est pas que pour s'amuser. C'est une méthode pédagogique, mais ce n'est pas que pour s'amuser en mode fun, même si c'est une gamification. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous distribuer. En fait, j'avais créé un glossaire dans Moodle. Donc, ils se connectaient avec leur ordinateur. Et je leur ai dit, voilà, on va ensemble reconstruire un glossaire avec toutes les définitions. Donc, je leur ai distribué, je pense que c'était deux cartes chacun, chaque étudiant, en fait. Et ils avaient, je ne sais plus, 10 minutes, un quart d'heure pour créer une définition, en fait, par rapport justement à leur carte. Et une fois qu'ils avaient tous fait ça, eh bien, ils devaient réciter leur définition. Enfin, on faisait tourner, en fait, toutes les définitions de tout le Time's Up. Et je leur disais après, bon, voilà, maintenant, vous avez toutes les définitions pour ceux qui ne se rappelaient pas forcément de tous les termes. Et je leur disais, maintenant, la consigne, c'est vraiment que vous jouez le jeu. Je ne veux pas de choses, de technique, on va dire, pour faire mémoriser. Il faut vraiment que, voilà, on s'amuse, mais en même temps, on le fait sérieusement, etc. Et ils ont bien compris ça, en fait. Et du coup, la deuxième fois, ben voilà, c'était beaucoup, enfin, moi, j'étais plus satisfait, on va dire. Parce que là, pour le coup, je pense qu'il y avait vraiment un apprentissage, en fait. Voilà. Après, bon, on pourra en reparler, mais j'imagine, entre guillemets, que ça marquait plus l'esprit de cette manière-là. Et d'ailleurs, ce qui était assez intéressant, donc, une fois que, voilà, ils ont terminé, ils ont, j'ai bien vu qu'ils avaient bien aimé cette activité-là. Alors, par contre, c'est assez chronophage à mettre en place. On pourra en reparler également. Enfin, j'ai trouvé de mon point de vue. Mais, par exemple, ce qui est vraiment intéressant, je me souviens qu'après, je rentrais en métro. C'est une anecdote, mais j'étais dans le métro, il y avait un étudiant qui était dans le métro aussi, qui, à ce moment-là, voilà, je ne l'avais pas forcément vu. Puis après, en sortant du métro, je tombe nez à nez avec lui, puis il me fait, ah, monsieur, au fait, c'était super ce qu'on a fait et tout. Et je sentais que c'était vraiment, tu vois, sincère de sa part. Et parfois, ils n'osent pas forcément nous le dire qu'on sait bien, d'ailleurs. Mais, en fait, je me suis dit, bah, ouais, je lui dis, bah oui, merci. Je lui dis, c'est quelque chose d'original, tu pourrais peut-être l'utiliser aussi, toi, etc. Et du coup, je ne sais pas, je t'ai assez satisfait. Après, reste à savoir la grande question, si c'est efficace. C'est pour ça que c'était intéressant, toi, ce que tu as fait là, de voir un peu ce dont il serait appelé après. Mais voilà, ça, c'est, entre guillemets, le point d'interrogation. Mais je pars de l'hypothèse, personnellement, que, puisqu'on les a mis en action, etc., moi, j'imagine que c'est plus efficace, on va dire, que si je leur apprenais les mots comme ça, voilà, que je leur demandais de rester une liste de mots. Voilà. En tout cas, voilà, un petit peu, moi, comment je l'ai vécu. Est-ce que tu voulais un petit peu rebondir aussi par rapport à ça ? C'est des choses. Je sais que j'avais fait aussi une activité complémentaire en mode loto aussi, avec le vocabulaire. Et je n'arrive pas trop à resituer à quel moment je l'avais fait. Alors, est-ce que c'est la deuxième année avant d'utiliser le Time's Up ? On en avait peut-être discuté. Du coup, j'avais mis en place un loto où un étudiant donnait une définition. Et une fois que la définition, en fait, était trouvée par quelqu'un, il disait, voilà, je fais un objectif pédagogique. Quelqu'un définit, mais sans dire le mot. Et puis, quelqu'un levait la main et disait, c'est objectif. Et donc, il remplissait sa grille, en fait. Parce que chaque mot était égal à un chiffre, en fait. Ok, sympa. Et le premier, en fait, qui avait rempli sa grille gagnait quelque chose. Donc, j'avais fait trois petits lots des friandises, en fait. Le loto pédagogique. Voilà, le loto pédagogique. Ok. Et il me semble, j'avais lu ça dans les jeux Tiagi. Je ne sais jamais comment ça m'en dit. T-H-I-A-G-I, Tiagi, Tiagi, je crois. Et donc, j'avais dû rajouter, je pense, cette phase-là. Et après, j'avais fait le Time's Up. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses ? C'est super intéressant, ça. Et ça donne une autre idée aux personnes qui peuvent écouter le podcast. Et qu'est-ce que tu penses au niveau, par exemple, de l'efficacité, du temps consacré ? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais vraiment aux enseignants ? Enfin, je veux dire, est-ce que tu penses que... Voilà, en termes d'apprentissage, par rapport au temps qu'on peut y consacrer ? Quels sont les intérêts, finalement, de cette activité-là, d'après toi ? Qu'est-ce qui te vient à l'idée le plus rapidement ? Après, tout dépend combien de temps on y accorde. Mais je pense que le Time's Up, c'est des phases qui peuvent être assez courtes. Parce qu'on n'est pas obligé de faire... Enfin, je veux dire, la phase, ça peut être de... Je ne me rappelle plus, toi. Je ne sais pas si tu as en tête combien de temps c'était tes phases. Bah, je pense, honnêtement, à mon avis, ça prenait au moins... Enfin, quand tu parles de les phases de... De jeu ? Totalement. Ouais. Je pense que ça a pris l'heure et demie, à mon avis. Ah oui, d'accord. Avec les définitions, créer les définitions... Ah oui, d'accord. Pour revenir à la définition, ça a pris le temps que ça a pris. Donc, c'est vrai que... D'accord. C'est assez chronophage. Je pense que c'est important quand même de le dire. Ouais. De mettre aussi des aspects positifs et négatifs, finalement, sur l'activité-là. Mais tu vois, par exemple, ce que tu disais, c'est intéressant. Par exemple, la notion de brise de glace. Parce que ça dépend de l'objectif, comme tu dis. Mais ça peut être, par exemple, excellent. Je pense, effectivement, j'y pensais même pas, tu vois. Mais avec des étudiants qui ne se connaissent pas beaucoup, au moins, pourquoi pas, voilà, tout de suite, ils se mettent à jouer, etc. Ça peut être un bon moyen, peut-être en début d'année. Je ne sais rien. Mais ça peut être une utilisation pour détendre un peu, pour faire brise de glace, effectivement. Après, ce serait intéressant. Bon, je n'ai pas vu de recherche là-dessus, si tu veux. Mais ce serait intéressant de savoir, effectivement, comme toi, un peu, tu l'as fait à ton niveau, on va dire. Mais de savoir qu'est-ce qu'il en reste, ce genre de choses. Mais en tout cas, déjà, d'un point de vue de brise de glace, c'est sûr. Évidemment, ça peut avoir un intérêt. Donc, déjà, ça reste quelque chose. Moi, je savais que je l'avais fait aussi dans l'objectif d'expliquer, comme j'étais sur un cours d'ingénierie pédagogique, je voulais leur expliquer qu'elles aient des phases aussi de scénarisation d'une formation. Et donc, j'avais mis en place des activités, différents types d'activités sur une même séance de cours. Et après, je leur ai demandé de dire, bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait là ? Redécrivez-moi tout ce que vous avez vécu. Et ils ont vraiment vu, du coup, ce Time's Up-lap comme une phase de, comme je le disais, d'évaluation diagnostique. En fait, pour l'instant, on va juste boire le verre et après, une fois qu'on aura fini l'enregistrement, pas de souci. Merci. Ouais, donc tu disais ça. En fait, on est dans le restaurant. Donc là, c'est normal. On demande un petit peu ce qu'on veut, si on veut manger au bout d'un mois. Et donc, oui, j'étais sur le fait que j'avais un double objectif, c'est-à-dire de tester leurs connaissances, en fait. Mais aussi qu'ils vivent, pardon, une phase de la formation qui est... Ouais, parce que toi, à la limite, ce qui était intéressant, c'était pédagogique. Parce que je leur demandais d'analyser ce qu'ils vivaient aussi. Ouais, je comprends. Toi, ça avait un double intérêt en sens de l'éducation. Voilà, c'est ça. Parce que c'est une activité pédagogique que eux vont pouvoir refaire, etc. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, si pour un enseignant qui ne fait pas un cours d'histoire ou un cours autre, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais ou un cours de sociologie ou tout ce que je disais ? Peut-être avec la modalité que je mets là, cette année en place. C'est-à-dire que c'est les étudiants qui construisent leur sorte de glossaire ou de mots. Et là, l'idée de se dire, tiens, on demande aux étudiants deux mots qu'ils ont appris pendant le cours et qu'à la fin, l'enseignant les récupère et que ça constitue finalement le futur Time's Up de fin de cours, ça me semble intéressant, qui peut être fait dans tout cours et dans tout domaine en fait. Ouais, super intéressant. Et ça permet de voir quel vocabulaire déjà ne connaissent pas les étudiants aussi. Parce que des fois, on est surpris. On peut s'attendre à ce qu'ils connaissent un vocabulaire en particulier. Enfin, c'est des retours d'enseignants que j'ai souvent où ils se rendent compte à la fin du cours qu'en fait, les étudiants, ils n'ont rien compris parce qu'il leur manquait quelques mots clés en fait pour comprendre le cours. Là, ça permettrait peut-être d'identifier ça. Et quel que soit en plus le nombre d'étudiants, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de matériel, toi, tu avais un petit peu perfectionné la chose, on va dire, avec les cartes. Mais c'est vrai que c'est une super idée. Mais ça ne demande pas grand-chose finalement. Finalement, il faut juste des feuilles et du papier pour le coup. Tout à fait. Après, moi, j'avais utilisé un glossaire à côté, tu vois. Mais bon, c'est en plus. Mais à la limite, on n'est pas forcément obligé d'aller là-dedans. Mais en tout cas, chacun peut s'approprier un peu de sa manière. Mais c'est vrai qu'en termes de coût, ce n'est pas très léger. Non, ce n'en parle pas de gros investissement. C'est vrai que ça, c'est un petit peu qu'on peut mettre rapidement en place. Et puis facilement, en effet, il y a le côté un peu… Là, c'est pour ça que je l'associe plus au jeu du chapeau où chacun prépare quatre mots et puis on met tout ça dans le chapeau et après, on mélange. Voilà, c'est en effet, papier et crayon et ça peut être mis en place rapidement. Donc, articuler les deux, le jeu du chapeau et puis le Time's Up, c'est que tu veux dire. C'est-à-dire que le jeu du chapeau, c'est ça. En fait, après, on retire. C'est les mêmes phases que le Time's Up. Donc, tout à fait. Ok, tout à fait. Donc, ce n'est pas en fait du jeu du chapeau. Bon, ben voilà. On reparlera peut-être dans une nouvelle émission après. Complètement. Complètement. Non, ben écoute, je pense que c'est super intéressant tout ça. Je pense qu'on va pouvoir laisser un petit peu, on va dire, les auditeurs réfléchir peut-être à d'autres utilisations des termes pédagogiques. En tout cas, merci Elsa pour cette première aussi. Parce que c'est le premier interview que je faisais pour le Pédagogique. Ravie de ce lancement. Donc là, c'est sympa. En plus, on est dans un restaurant avec un petit feu de cheminée. Enfin, un faux feu de cheminée, c'est assez rigolo comme on lance. Donc voilà, c'est le bon choix de lieu aussi. C'est important quand on enregistre un podcast. Avec nos deux petits micros, je dis pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai acheté deux micros du coup, ICD-TX650. Et c'est pratique comme ça pour les interviews. Je les mets dans ma poche. Comme ça, très rapidement, je les sors et puis on peut se faire une petite interview comme ça. Ils sont dégainés. C'était le petit conseil matériel du jour. Voilà, écoutez, je vous dis donc à très bientôt. Merci encore Elsa pour ce qu'on trouve. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de refaire de nouveau. A bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501